Quand Kevin finit sa musculation, on aime bien lui donner un smoothie composé d'aliments frais. Ça aide à atténuer sa faim, parce qu'après son entraînement, il pourrait rentrer à la maison et manger comme un ours. On pèse tout ce qu'il mange, on mesure tout, c'est très important, même les aliments crus. Avant que je commence à cuisiner, tout est pesé. Et aussi, on n'utilise que des aliments de qualité et bio le plus souvent possible. Donc, comme vous pouvez voir, son régime ne veut pas dire qu'il mange peu. Là, il y a une quantité importante de ribasmati. Mais Kevin s'est beaucoup dépensé à la musculation ce matin. Il a besoin de cet apport d'énergie pour récupérer. Le but pour ce premier mois d'été est qu'il perde, je dirais, à peu près 2 kilos par semaine. On souhaite que Kevin pèse entre 118 et 120 kilos à la reprise de la saison NBA. Alors maintenant, j'ajoute les légumes. Comme toujours, préalablement pesés. Même l'huile d'olive que j'utilise est pesée. Kevin a été très concentré cet été. Sébastien et moi sommes très satisfaits de son éthique de travail. Même sur ses jours off, quand techniquement il peut manger ce qu'il veut, on voit qu'il fait attention. Il reste concentré sur ses objectifs et ne gâche pas les efforts qu'il a faits. Et pour nous, c'est agréable à voir. Il y a un suivi alimentaire qui se met en place. Déjà, il y a le choix des aliments. Par exemple, le choix du riz, le choix de la viande entre les viandes grasses et les viandes plus maigres. Le choix des légumes également. Et après, on a un suivi, on a un comptage des aliments. Souvent un mauvais choix au niveau... Henri, il n'aime pas trop, mais bon. En fait, là, par exemple, on est sur du 3000 calories par jour. Ça dépend combien de repas on mange. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on a des événementiels et tout ça, on est sur 3 repas. Il y a à peu près 700 calories dans chaque plat qu'il va manger aujourd'hui. En général, vous êtes sur 3 repas ou ça peut varier ? Non, là, c'est exceptionnel parce qu'on a des choses de prévues. Mais logiquement, on est sur 4-5 repas. 3 repas principaux et 2 snacks. L'alimentation, c'est 80% de la performance de la trêche de haut niveau. Avec également l'importance sur la récupération. Donc, c'est plus ça. C'est un suivi pour qu'on régule forcément son poids, son taux de masse grasse. Et également qu'on optimise sa récupération. Et Kevin, vous le sentez que quand vous mangez bien, vous sentez différemment, vous sentez mieux ? Ah non, c'est sûr. C'est sûr que c'est grave important. Le nombre de calories que tu manges par repas, c'est super important. C'est pour ça, parfois, avant les matchs, on va manger aussi le nombre de temps que tu manges avant tes matchs. Tu vas te sentir lourd, plus égé, manque d'énergie. Donc, tout ça, ça vient de la bouffe. Donc, c'est grave important. L'utilisation de l'énergie de l'alimentation. C'est ça le bon travail. Merci. 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 Merci.